Une fille de moins de 6 ans violée par un homme mature, qu'est-ce qui pourrait ainsi pousser un homme à abuser d'une fiètre si ce n'est que du sadisme ? La scène, le crime, puisque ça n'est un, s'est déroulé à Bardé, dans la localité de Lyon, à quelques dizaines de kilomètres de N'Djaména. La mère de la victime, qui a dû rassembler toutes ses forces, explique à la presse que le violeur bien connu de la famille a monté son macabre coup en l'absence de celle-ci. Les échos de cet acte cruel sont parvenus au chef de l'État, le général du corps d'armée Mamat Idris Debitno, qui a fait le déplacement de l'hôpital de la mère et de l'enfant pour constater des visus, l'état de santé de la fiètre, compartir avec elle et ses parents, et s'enquérir du pronostic vital de la patiente auprès des médecins qui l'ont prise en charge. Docteur Damnadji Naourgué Didi parle d'un cas grave, mais qui, malheureusement, n'est pas le premier et ne sera probablement pas le dernier, si des actions énergiques ne sont pas engagées au plus haut niveau de l'État contre ces comportements. Ces parties génitales étaient déchirées, de dehors jusqu'à l'intérieur. Donc, la partie, même la membrane qui ferme l'entrée du vagin avec l'intérieur de l'abdomen était déchirée. Donc, nous avons pris le temps de réparer toutes ces lésions, et quand nous avons fini, nous l'avons transférée d'abord en réanimation, parce qu'elle a perdu beaucoup de sang. Mais Dieu merci, elle avait un bon taux de démoglobine avant, ce qui a fait qu'elle n'a pas choqué. Donc, après une journée d'observation à réanimation, nous l'avons maintenant transférée ici, dans le service, pour la suite des soins. Donc, elle a aussi bénéficié d'une prévention du VIH. C'est systématique dans des cas pareils. Et pour les autres infections également, elle a reçu le traitement adéquat. La ministre en charge de la protection de l'enfance, et donc de la pétrifie, Mme Amina Prissi-Longo, est plus que choquée, mais réconfortée par la prise en main de la lutte par le choc de l'État en personne. Comme vous le savez, le chef de l'État a pris, il y a de cela, une semaine, un engagement, en lançant la campagne qui est forchée, qui lutte contre les violences à l'égard des femmes. Et donc, aujourd'hui, avec sa présence sur le terrain, pour compatir avec les victimes, nous savons que nous sommes soutenus au plus haut niveau de l'État. Et en même temps, comme vous le savez, c'est des cas qui sont très récurrents. Chaque jour, l'hôpital reçoit des filles qui sont victimes des viols, des cas qui ne sont pas dénoncés. Il y a aussi l'impunité qui est là. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est un message de sensibilisation, parce que nous ne sommes pas là seulement pour condamner, nous ne sommes pas là pour réparer, mais pour prévenir. Parce que si tout le monde prend conscience et que tout le monde considère la femme comme vraiment un être très sacré, je pense qu'on ne parlera pas des viols. D'un hôpital à un autre. Après l'hôpital de la mère et de l'enfant, le chef de l'État, le général des corps d'armée, Mamat-Église de Bitneau, arrive à l'hôpital de l'amitié, où un acte d'une cruauté aussi abyssale que déconcertante a été prise en charge. Dame Hawa, âgée de 25 ans, a été sauvagement battue et torturée par son conjoint, qui lui a par la suite enfoncé un gourdin dans sa partie intime, bousillant ainsi son appareil génital jusqu'à l'itéris. Le président de la République, qui n'en croit pas ses oreilles et ses yeux, est atterré à la vue de la patiente. L'ordre a été donné aux médecins de faire évacuer la patiente pour une prise en charge appropriée sur le plateau technique de cet établissement hospitalier, ne répondait pas. Que ce soit pour le cas de viol de la fillette ou de la monstruosité dont Dame Hawa a été victime, le président de la République, le général des corps d'armée, Mamat-Église de Bitneau, a promis des actions judiciaires exemplaires pour marquer tous les esprits. Désormais, la lutte contre les violences faites à la femme et à la petite enfance sera pilotée par lui-même en personne. Avec colère et indignation, le traitement inhumain est créé, d'ailleurs, dont notre compatriote Hawa a été victime. Battu, humilié, sauvagement, torturé, jusqu'à ses parties intimes par un monstre au visage humain qui s'est fait appeler son mari. C'est un acte criel et rien ne justifie cela. Et comme un malheur ne suffit pas, j'ai appris également le viol qui a été commis sur notre petite sœur Massine, une fille de 5 ans qui a qui a été abusée par un homme incriminel de 40 ans révolu. Cette violence n'est pas acceptable dans notre pays. Cela doit cesser. Au-delà de ma solidarité, sincère que je suis venu témoigner témoigner avec les victimes et leurs familles respectives, je vous assure, je verrai personnellement prendre justice aux victimes. Sous-titrage Société Radio-Canada